Musique Shalom à toutes et à tous, ravis de vous retrouver à Horizon Jeune, votre émission des débats, d'échanges, de discussions, de partage entre jeunes chrétiens, sous-lumière du monde télévision, encore une nouvelle thématique aujourd'hui, l'amitié fille-garçon dans l'église, à telle délimite on en parle aujourd'hui, quatre invités sur ce plateau, mais bien avant, le pasteur Maglore Coube nous dit l'intérêt, et les enjeux de ce sujet. Shalom Pasteur. Shalom Agniel, content d'être encore avec vous, content de me retrouver sur ce plateau pour ce débat, et bonjour aussi à tous les panélistes. Certaines personnes pensent qu'il est impossible qu'il y ait une amitié entre un jeune garçon et une jeune fille, que cela est tout à fait impossible. Il y en a qui disent que c'est un mythe, tout simplement, ce n'est pas réel. C'est pourquoi ce thème-là, il est vraiment intéressant. Est-ce que c'est possible qu'un jeune garçon et une jeune fille, surtout dans l'église, puissent être amis, avant même de considérer si cette amitié a des limites, est-ce possible déjà qu'il y ait cette amitié ? Je crois que le sujet porte tout son intérêt. Merci Pasteur. En tout cas, sur ce plateau, nos amis vont certainement répondre à nos différentes questions. J'ai à ma gauche Paul Oondry, elle est étudiante en géologie. Shalom. Shalom. On va bien ? Très bien. Super. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes aussi promotrice des flagrances. Oui, oui. Des essences de parfum. Hawaï parfumerie, c'est cela ? Ah oui. Ah oui, parfumerie. D'accord. On vous retrouve sur Facebook aussi, pour bien sentir. Je vous assure qu'on se sent très tous bons sur ce plateau ici. Deuxième invité, Danan Samuel, elle est étudiant en droit public. Shalom. Oui. On va bien ? Oui, bonjour Agnel. Alors, on se porte super bien. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Activité dans l'église, on fait quoi, précisément ? Je suis dans la jeunesse. Dans la jeunesse, très actif. Bientôt, futur moniteur. Futur moniteur, t'aimes bien les enfants ? Oui, j'aime bien ça. Gloire à Jésus-Christ. Troisième invité, Hervé Guieba, il est pasteur, agent de développement. Shalom. Shalom. C'est quoi, finalement, la casquette d'un agent de développement ? Un agent de développement, c'est celui qui s'intéresse, bien entendu, au bien-être de la population. Pas seulement de la population, mais de la localité également. De la localité. Voilà, donc ils travaillent à mener les populations à pouvoir développer leur environnement, mais à pouvoir eux-mêmes aussi se développer à travers les activités communes, qu'on réalise, peut-être des activités communes, surtout nous privilégions des activités communes. D'accord. Merci d'être avec nous, pasteur, Hervé. Quatrième invité, Emmanuel Abali, les assistants réels. On réalise, on va dire, ça va, shalom ? Shalom. On va bien ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'église, au-delà de la production audiovisuelle ? Alors, responsable communication à l'église, à l'église de Benjerville, à l'église méthodiste. Et aussi, je suis au niveau de la jeunesse, maître de cœur de chorale. D'accord. Merci Emmanuel d'être avec nous. Je rappelle le sujet, l'amitié fille garçon dans l'église a tels des limites ? Commençons par la définition. Paul, comment peut-on définir l'amitié ? Pour moi, l'amitié, c'est un lien fort basé d'abord sur la confiance. Et puis, les amis peuvent ne pas forcément avoir les mêmes goûts, mais ils sont compatibles, ils sont complices. Donc, il y a une question de compatibilité, de complicité, de confiance pour toi dans l'amitié. Emmanuel, pour toi, l'amitié, c'est quoi ? Pour moi, l'amitié, c'est un sentiment d'estime où on doit faire l'apologie des qualités ou même des défauts de l'autre pour qu'il s'améliore. Oh ! Donc, pour moi, c'est ce sentiment d'estime-là. Elle a dit, on peut ne pas avoir les mêmes goûts, mais je parle de tes défauts pour que demain, tu sois meilleur. Donc, la critique, elle est ouverte ici ? La critique est ouverte. Moi, l'esprit de vertu dans l'amitié, c'est le plus important. C'est comme ça que tu te comportes avec tes amis, hein ? Oui. Super. Samuel, et toi, l'amitié, comment tu définis le terme ? Pour moi, l'amitié, c'est le sentiment qui te pousse à considérer l'autre comme ton frère, même s'il n'est pas issu de ta famille. C'est-à-dire, c'est le lien faux qui vous unit tellement que tu le considères comme si c'était à un moment même qu'il avait mis au monde. Waouh ! C'est intéressant, ça. Pasteur, en fait, pour vous, l'amitié ? L'amitié, c'est d'abord une relation, un sentiment, une affection, mais maintenant réciproque entre deux personnes. Je dirais également qu'il part au-delà des liens de parenté. D'accord. Voilà. Je reste toujours avec vous dans notre sujet du jour, le thème aussi important, c'est limite. Comment pouvez-vous définir le terme limite ? Les limites, je pense que dans une relation à deux personnes, n'est-ce pas ? Il y a d'abord la confiance sur laquelle est établie cette relation-là, mais également l'amour. Il faut partager ses sentiments, mais également ses secrets. Maintenant, ça dépend de l'individu, ou je dirais souvent du genre. Parce que là, nous parlons de filles et garçons. Est-ce que je peux partager tous mes secrets, même si nous sommes amis, à un garçon, lorsque je suis une fille ? Étant fille, nous avons un certain nombre de choses personnelles. Est-ce que ça ne me générait pas de les partager à un garçon ? C'est à ce niveau-là que vous mettez des bords. Bien entendu. On aura le temps de bien comprendre, c'est tellement votre compréhension sur cette question des limites. Pour toi, les limites, comment tu conçois ? Alors moi, les limites, je les conçois à partir des relations qui précèdent une amitié. C'est-à-dire, avant de devenir des amis, on est soit de simple connaissance des camarades. Et lorsqu'on est amis et qu'on veut aller encore plus en avant, on devient soit fiancé ou mari, puisqu'on parle de filles et garçons. Donc, les limites sont là, en fait. Ce qu'on partage avec son mari, sa femme ou son fiancé, on ne le partage pas forcément avec son ami. Avec son ami. D'accord. Samuel, pour toi, les limites, c'est quoi la définition des limites dans le terme ? D'un point de vue général, les limites, c'est là où on s'arrête. Là où on s'arrête ? Voilà, maintenant, pour restreindre un peu par rapport au sujet, filles et garçons, c'est toujours là où on s'arrête. Là où on s'arrête. Et maintenant, je prends aussi ton avis sur la question. Les barrières. Les barrières. Les barrières, en thème ivoirien, peut-être les clôtures. C'est-à-dire qu'on reste dans un cadre précis. Il ne faut pas qu'on aille au-delà. D'accord. Donc, ce sont des barrières à ne pas franchir. Des barrières à ne pas franchir. Alors, comment finalement tu réformules le sujet selon ta compréhension, si tu dois le faire ? Alors, on peut dire que l'estime de soi, l'estime pour l'autre, en tant que frère, ou l'estime pour l'autre, est-ce qu'il y a des barrières autour ? Est-ce qu'on peut vivre comme on veut dans cette relation ? Dans cette relation. Dans cette relation, filles et garçons, y a-t-il des limites à cela ? Ou on peut dire, est-ce que c'est nos limites ? Est-ce que c'est nos limites ? D'accord. Est-ce que c'est nos limites ? Samuel ? On pourrait formuler. Est-ce qu'il y a un frein dans le sentiment qui te pousse à considérer comme un frein ? L'autre. L'autre. Est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce qu'il y a des freins ? D'accord. Est-ce que tu peux t'arrêter ? Est-ce que tu peux te donner une certaine barrière ? La mesure de barrière, le contexte même de la Covid nous fait penser à... Alors, pour moi, est-ce qu'entre une fille et un garçon chrétien, il peut exister une amitié solide sans arrière-pensée ? Ça, c'est une belle réformulation en tout cas. Passez Harvey pour vous. Comment est-ce que vous réformulez le terme ? Je dirais plutôt, y a-t-il des limites dans les amitiés entre filles et garçons ? Garçons. Dans l'église. Dans l'église. L'amitié, pourquoi et comment on en parle ? Dites-moi, quelle est l'étape qui précède l'amitié ? Est-ce qu'avant l'amitié, il y a une autre phase qui précède, qui existe ? Emmanuel. Une autre phase, on va dire la rencontre. La rencontre. La rencontre est l'élément clé. Parce qu'on devient amis parce qu'on s'est rencontrés un jour. Il y a certaines amitiés qui sont nées depuis l'enfance. Les parents ont fréquenté la même communauté. Donc, on partait à l'école du dimanche ensemble. Donc, on s'est vus là-bas. Maintenant, il y a des amitiés qui sont, j'allais dire, avec des intermédiaires. Par exemple, j'ai un ami et je pense qu'il peut se joindre à nous en tant qu'amis parce qu'il peut-être partage les mêmes visions, la même manière de penser que nous. Mais là aussi, il y aura forcément une rencontre avec l'autre. Donc, pour vous, l'état qui précède l'amitié, c'est la rencontre. La rencontre. Samuel et toi ? Oui. D'abord, la rencontre. Après, peut-être, il peut venir la camaraderie ou encore la fréquentation. Tout veut dire qu'il y a toujours d'abord la rencontre. Après la rencontre, il peut venir souvent même des disputes. Des disputes. Et c'est après la dispute que vous devenez maintenant des amis. Ok. Hervé ? Je dirais que les étapes, vous parlez des étapes, non ? C'est quoi l'étape qui précède l'amitié ? Je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Dites-vous. C'est vrai que les frères ont parlé de la rencontre, bien entendu. Nous sommes dans une société où on vit ensemble. L'être humain est social, donc il vit avec les autres. Ça, c'est normal. Ok. Mais je pense qu'après, il y a d'abord la connaissance. On connaît quelqu'un, ça peut être un ami d'école, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un du quartier, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce qu'on se voit dans le quartier que nous sommes forcément amis. Mais dans le quartier ou dans l'église, nous pouvons avoir maintenant des camarades. Les camarades, c'est encore un peu plus poussé, n'est-ce pas, qu'une seule connaissance. Mais après la camaraderie, nous pouvons maintenant entrer, n'est-ce pas, dans l'amitié. Et j'aimerais préciser que l'amitié, c'est un choix que nous faisons. Nous ne faisons pas le choix forcément du voisin, nous ne faisons pas le choix forcément du camarade ou de celui qui est dans le quartier ou dans le village, ça dépend. Mais nous faisons l'amitié de celui qui doit être un ami à moi. Donc un ami, c'est un choix ? C'est un choix, bien entendu. Paul ? Alors pour moi, avant de devenir des amis, il y a déjà la connaissance, la camaraderie, et puis maintenant les fréquentations. Et souvent, il y a un événement qui provoque l'amitié. Moi, je suis quelqu'un d'assez catégorique dans ce domaine. C'est-à-dire que j'ai eu une fois même à dire à des personnes, toi, tu n'es pas mon ami, tu es juste ma camarade ou mon camarade pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de lien fort qui nous unit. Mais lorsqu'il y a un événement, par exemple, dans une situation de détresse, où la personne me vient en aide ou bien où moi, je viens en aide à cette personne et on se fréquente le plus souvent, là, l'amitié naît. L'amitié naît. Pasteur Magloire-Koubet, dites-nous, c'est quoi la différence entre connaissance, camaraderie et amis, finalement, très brèvement ? Lorsqu'on regarde le dictionnaire, il nous donne comme synonyme au mot amitié, camaraderie. Exactement. Et puis, il y a d'autres synonymes, sympathie, il y a attachement, il y a tout cela. Une bonne bagatelle de mots qui traduisent également le mot amitié. Mais en analysant de plus près chacun de ces mots, nous voyons qu'il faut davantage travailler pour parvenir à la notion d'amitié. La camaraderie, ce n'est pas encore l'amitié. C'est peut-être un cheminement vers l'amitié. Parce que quand on arrive au niveau d'amitié, de pouvoir déclarer que telle personne, c'est mon amie, cela veut dire qu'il y a un attachement particulier qu'on a avec cette personne, des choses que nous partageons avec ces personnes, qu'au niveau de la camaraderie, on ne peut pas vraiment partager. Parce que c'est encore un peu léger, c'est encore un peu superficiel. Merci, Pasteur, pour cette nuance. Alors, les amis, quelles sont les valeurs fondamentales de l'amitié, Samuel ? Il y a plusieurs valeurs fondamentales. Donc, on ne peut pas forcément tout citer. Normalement, naturellement, il y a la confiance. La confiance. Il y a la sincérité. Il y a toute cette panoplie qui va dans ce sens. D'accord. Emmanuel, d'autres valeurs ? La loyauté. Loyauté. La confidentialité. Confidentialité. Moi, je tiens à ces valeurs parce que quand on dit on est ami, dans l'ami, il y a l'intime. Il y a des secrets qu'on partage. Donc, si tu n'es pas loyal, si après c'est pour me trahir, comme dirait Paul, tu n'es pas mon ami. Tu es d'abord mon camarade. Donc, à travers ton caractère, comme a dit le pasteur, tu choisis qui peut être ton ami. S'il n'y a pas ces critères-là en cette personne de loyauté, de confidentialité, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Paul, d'autres valeurs ? L'honnêteté, sans hypocrisie. C'est très important parce qu'entre amis, on doit être vrai. On doit tout se dire. On doit avoir le courage de dire à l'autre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Lorsque ton ami fait une erreur, tu dois avoir le courage de le lui dire parce que c'est ton ami et tu veux son bien. Donc, l'honnêteté. L'honnêteté pour toi. Pasteur Hervé ? Comme je l'ai dit tantôt, l'amitié, en fait, se construit. La camaraderie ou le voisinage, on n'a pas vraiment besoin de construire quelque chose entre deux personnes. Mais l'amitié se construit. On décide, nous deux, de construire quelque chose. Et donc, c'est une relation plus poussée. Bien entendu, nous avons besoin d'un certain nombre de valeurs comme la fidélité, n'est-ce pas ? La fidélité, la patience, l'attention, ok ? Et l'écoute, comme le frère l'a dit, la loyauté, n'est-ce pas ? Ce sont toutes ces valeurs qui vont nous aider à mieux nous comporter dans notre amitié avec les autres. Merci Pasteur. Est-ce que l'amitié, on parle des valeurs, est-ce qu'il y a des principes qui sont différents, donc des valeurs ? Principes, valeurs, c'est deux choses différentes. Quels sont les principes de l'amitié ? Les principes, alors, j'ai dit qu'il n'y a pas trop de nuances, mais chacun de nous a ses principes. Quand tu choisis un ami, il doit connaître tes principes à toi. Par exemple, moi j'ai un principe, quand je rentre tard, que je t'ai dit que ce jour j'ai beaucoup de travail, je ne veux pas que tu m'appelles le soir. Ce sont tes principes à toi. Je n'ai pas beaucoup de temps pour dormir. Si je dois rentrer à minuit et me réveiller à 3h30, je n'ai pas beaucoup de temps de dormir, donc je ne veux pas m'appeler le soir. Et celui que tu appelles ton ami, il ne fait que faire ça. Attention, là, il y a un problème. Une ou deux fois, on peut tolérer, mais après, il y a un manque de respect. De respect, c'est le principe. Donc, ce sont tes principes. En tant qu'ami, je dois connaître les limites, justement, à ne pas dépasser, à ne pas enfreindre pour frustrer l'autre ou choquer l'autre. Donc, entre autres, il y a beaucoup de choses, mais j'ai mis de donner ce petit exemple pour qu'on puisse... Viens comprendre. Paul, pour toi, tes principes ? Pour moi, le principe fondamental, c'est le respect. Le respect. Le respect. C'est très important qu'entre amis, on se respecte. Parce qu'avec ton ami, tu partages tout. Souvent, avec tes amis, tu fais des trucs, excusez-moi, tu fais un griff des folies, en fait. C'est-à-dire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, peut-être à la maison, ou bien peut-être avec tes frères et tes sœurs. À partir de ce moment, il peut peut-être naître une sorte... Le respect, en fait, peut manquer à partir de là. Mais malgré tout, en toutes choses, il faut qu'on se respecte toujours. Le respect. Hervé, pour toi, les principes de l'amitié ? Oui, les principes... Déjà, est-ce que les principes sont objectifs ou subjectifs ? Objectifs. Objectifs. Bien entendu. OK, un principe, c'est la base, c'est le socle. L'élément sur quoi la chose repose, OK ? Je crois que les principes, pour moi, fondamentaux de l'amitié, c'est d'abord... J'ai failli dire l'amour. L'amour. Non, j'ai failli dire l'amour. Ah, OK. J'ai failli dire l'amour, mais vous voyez, je suis obligé d'aimer tout le monde. Même, en tant que chrétien, le Seigneur dit d'aimer... Même mon ennemi... Ses ennemis et tout. Mais pas pour autant qu'il fait confiance en mon ennemi. Alors, j'aime le voisin, j'aime mes connaissances, etc. Mais ils ne sont pas obligés de me faire confiance. Mais l'ami est obligé de me faire confiance. Donc, le principe de l'amitié, c'est la confiance. Vous voyez, c'est la confiance. J'aime tout le monde, mais je ne fais pas confiance à tout le monde. Mais mon ami... Vous lui faites confiance. Je lui fais confiance. Et aussi, le dixième élément que j'aimerais peut-être évoquer ici, en matière des principes, c'est également la disponibilité. Mon ami doit être disponible pour moi. Si je suis dans une situation, j'ai beaucoup de connaissances, mais je sais que si j'appelle mon ami, il sera forcément disponible pour moi. Disponibilité. Samuel, d'autres principes qui font de l'amitié ? D'abord, je vais dire que les principes sont subjectifs, puisque le principe que j'ai n'est pas forcément le principe que l'autre. D'accord. Mais moi, je le décide d'aimer, je le considère comme mon ami. D'accord. Je prends l'avis rapidement du pasteur Magrois. Pasteur, sur les principes objectivités ou subjectivités, est-ce qu'on a des principes qui sont propres à nous ou on a des principes universels de l'amitié ? Il y a des principes, je dirais, universels qui dictent l'amour, l'amitié qu'on peut avoir, qui peut exister entre deux personnes. Maintenant, même si nous avons des principes qui nous sont personnels, dans un rapport d'amitié avec quelqu'un, nous pouvons dire, bon, voilà, entre nous, pas de mensonge. On se dira toujours la vérité. Donc, les deux personnes engagées dans une relation d'amitié peuvent établir les principes qui vont dicter cette relation d'amitié et ceci dans la durée. L'un des principes, comme je l'ai dit tantôt, serait peut-être ne pas se dire de mensonge, pas de mensonge entre nous. Donc, quand il y a quelque chose, on dit la vérité. Et l'autre principe, ça peut être, par exemple, quelqu'un a évoqué ça tout à l'heure, je ne me rappelle pas exactement ce qu'il a dit. Mais il y a le principe de confiance. Confiance, sincérité, on est sincère. Et puis, le principe de vérité, on se dit toujours des vérités, même si ça blesse. Même si ça blesse, se dire la vérité. Dites-moi, comment devient-on ami ? C'est quoi le rapport entre l'amitié et le facteur temps ? Est-ce que le temps, il joue pour quelque chose où, finalement, on se rencontre aujourd'hui, on est amis ? Bien entendu, pour moi, le facteur temps est important, dans le sens où je dis, je crois que l'amitié se construit. Comment vous vous donnez combien de temps pour être amis à quelqu'un ? C'est une question de… c'est comme me demander, vous faites combien de temps pour avoir la confiance de telle personne ? On ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier, ça dépend de chaque individu. Voilà. quant à ce qu'il me révélera son vrai visage. Je ne peux pas le déterminer. Mais je pense que c'est au fil du temps qu'on découvre entre ceux qui m'entourent, qui est plus fidèles, qui est plus loyal, qui est plus disponible pour moi, à qui je peux faire plus confiance. Je pense que c'est difficile de déterminer. Mais avec le temps, éprouve les relations et définit qui est ton avis et qui n'est pas. Émanuel, le facteur temps dans l'amitié pour toi ? Oui, le temps éprouve les relations. Mais il y a certaines amitiés qui sont nées d'un événement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Paul l'a dit, je crois. Il y a eu un événement et tout de suite, comme un coup de foudre, tu as aimé la personne. Après, dans la marche avec la personne, il y a des choses qui peuvent décevoir. Mais cet élément a été un élément catalyseur qui fait que jusqu'à aujourd'hui, malgré le temps passé, malgré les déceptions que cette personne t'a fait endurer, tu es toujours amie avec cette personne. Et l'environnement peut ne pas comprendre l'estime que tu as alors que tout le monde ne voit pas dans cette personne un bon caractère. Je pense que c'est aussi un événement qui peut créer un lien fort entre vous et je vais dire un lien indissociable même dans le temps. Dans le temps. Samuel, sur le facteur temps dans l'amitié. Oui, pour certains. Bon, d'un point de vue général. Mais il y a, on le disait tout à l'heure, il y a un qui l'a dit, vous vous êtes raconté depuis petit. Voilà, vous vous êtes raconté depuis petit et il y a naturellement cet amour-là qui est né entre vous, sans qu'il y ait besoin de temps. Il y a naturellement, vous vous considérez déjà comme des frères. Il y a d'autres aussi, il y a un événement qui a fait que vous vous aimez comme ça. Il y a d'autres aussi, dès lors que tu l'as vu, tu as senti que lui-là, il peut être ton frère, il peut être ton ami. Vous pouvez, il y a une ressemblance en fait, une ressemblance qui fait que vous pouvez marcher ensemble, vous attirer naturellement l'un l'autre, peu importe que ce soit entre filles et garçons, peu importe. Mais naturellement, pour mon cas, c'est en général les garçons. Les garçons. D'accord, on reviendra forcément sur la question du genre. Paul, pour toi, le facteur temps dans l'amitié, dans la construction de l'amitié ? C'est la rencontre. Je donnerai l'exemple d'une de mes amitiés qui perdurent depuis la classe de CP1. Alors, cette élève, lorsqu'elle est arrivée en classe, elle est arrivée en pleurant. En pleurant et moi, j'ai eu compassion d'elle et à la récréation, je suis partie vers elle. Mais tu t'appelles comment ? Elle était même énervée. Tu m'appelles Marie-Noël, tu vois ? Et puis, je dis pour moi, je m'appelle Paula, ma maman fait ça, mon papa fait ça. Et puis, c'est de là que notre amitié est née en fait. Après, je suis partie connaître chez elle et tout. Donc, la rencontre a été vraiment capitale dans cette amitié. La rencontre, l'événement, on va dire, la compassion que vous avez manifestée vis-à-vis d'elle. Est-ce que la société actuelle, telle qu'on la connaît, promeut l'amitié ? Hervé ? Il serait difficile de dire oui et non. Oui et non, dans le sens où... Oui, il serait difficile de dire oui ou non. OK. Mais je dirais les deux. Pourquoi ? Oui et non. Oui, parce que je ne dirais pas que... Lorsque vous parlez de société, c'est comparatif à l'Église. Même pas l'Église, la société dans son ensemble. Le monde. Oui, le monde. Sans faire de comparaison. Sans faire de comparaison. D'une manière générale, cette humanité actuelle, est-ce que... Bon, je dirais... Perplexe, hein ? Vous êtes perplexe. Non, je dirais, je dirais, si je dis non, nous avons dans le monde de bons amis, des cadres qui favorisent l'amitié. On en trouve dans le monde, vous voyez. Et donc, oui, je pense que le monde favorise l'amitié parce qu'on en trouve. D'accord. Emmanuel. Oui et non, c'est vrai, mais moi, je vais plus prendre le côté négatif parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'intérêt qu'elle prenait dans la société. OK. L'intérêt qu'elle prenait dans la société, il y a une maman pasteur qui nous disait, quand elle était dans le monde avant, elle pouvait venir au maquis sans rien avoir dans la poche, mais ses amis pouvaient lui donner à boire jusqu'au lendemain matin. Même la prendre pour aller à la maison. On peut appeler cela de l'amitié ou de la solidarité dans le mal, mais il faut dire qu'il y a un intérêt à partager parce qu'on est dans le même cadre, on partage les mêmes choses. Mais si demain, la preuve est Denis Pasteur aujourd'hui, on n'a plus ses mêmes amis, ils l'ont fui carrément. Quand ils la voient, ils fuient carrément. Donc, pour dire que dans la société aujourd'hui, plus on évolue, c'est difficile. Il n'y a pas de vrais amis, que des intérêts. C'est des intérêts qui sont mis en jeu. Et c'est vraiment compliqué à faire confiance, à prendre des personnes aujourd'hui pour être des amis. D'accord. Paul ? Pour moi, non. Pourquoi ? Parce que de nos jours, la société promeut plutôt la concurrence. Par exemple, entre filles, qui aura la plus belle coiffure, qui sera la mieux habillée. Et même, il y a des émissions même dessus, dessus en fait, qui en parlent. Donc, du coup, entre amis, entre amis même, il y a un certain complexe qui s'installe déjà. Donc, l'amitié déjà n'est pas vraie. N'est pas vraie. Samuel, pour toi, Société Actuelle et Amitié, promotion ? Je dirais à la fois oui et à la fois non. Parce que, comme le pasteur l'a dit, il y a des cadres qui favorisent l'amitié, surtout dans le monde. Par exemple, l'école. Vous êtes dans la même classe, vous fréquentez, vous étudiez ensemble, vous vous connaissez, vous connaissez chacun chez soi, chacun chez son ami. Ça fait qu'il y a quand même ce bon sentiment-là qui est né entre vous. Mais malheureusement, il peut arriver un événement qui va faire qu'il y aura cette discorde-là. Ce bon sentiment-là peut se transformer malheureusement en mauvais sentiment. Ça arrive. Il y a des cas comme ça. Maintenant, dans l'église, il y a aussi ce genre de cas qui arrivent. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas dire oui, strict. On ne pourra pas dire oui, non, strictement. Non, c'est pas possible. Vous voulez réagir ? Oui, bien entendu. Vous voyez, je suis, c'est vrai, chrétien, je suis pasteur, c'est vrai. Mais bien souvent, ce n'est pas parce que je suis pasteur ou chrétien que j'ai des amis qui me sont plus loyaux, fidèles que ceux qui sont dans le monde. Il y a beaucoup d'amitié dans le monde que j'en vis. Vous voyez, ce n'est pas forcément chrétien. Mais les valeurs sont en sens. Il y a peut-être un certain nombre de groupes musicaux dans le monde que nous connaissons qui sont devenus, qui sont des amis, qui sont des frères. Nous connaissons des gens dans le quartier qui sont des amis, qui sont devenus des frères. Vous voyez, dans des quartiers, aujourd'hui, parmi les amis, c'est-à-dire qu'ils sont en Europe. Mais ceux qui sont ici vivent à cause des aides de leurs frères qui sont en Europe. Ça ne se voit pas forcément dans nos milieux. Lorsqu'ils viennent, ils sont toujours ensemble, ils sortent ensemble, etc. Ils ne sont pas de l'église, mais ils sont vraiment des amis. Ils ne te le présentent pas comme son ami, ils te présentent comme mon frère. Ça existe dans le monde. C'est vrai que c'est le monde, les maquis favorisent des amis. La plage favorise des amis, comme le frère a dit. Les corps favorisent des amis. Il y a bien des cadres qui favorisent des milieux d'échange, de rencontre, etc. Et des amitiés assez fortes se nouent dans ces lieux-là. Dans ce genre de contexte. Donc, oui, notre monde favorise l'amitié. Maintenant, notre Seigneur Jésus, lui, nous, chrétiens, nous avons nos normes. Ce n'est pas forcément les mêmes normes. D'accord, on parlera des normes des chrétiens au cours de cette émission. Pasteur Magloire-Coubet, dites-nous, est-ce que vous, selon votre constat général, le monde actuel promeut-elle vraiment l'amitié ? La vraie amitié d'ailleurs. Nous sommes des êtres sociaux. Nous vivons en société. Et la société nous offre le cadre nécessaire pour la construction de l'amitié. Seulement, les repères ou bien les référentiels de la société ne sont pas toujours les mêmes que ce que nous avons dans les Saintes Écritures, par exemple. Donc, il y a des amitiés correctes que nous vivons en société. Et je dirais que certains des amis qui sont restés des amis assez forts pour moi sont des amis qui ne sont pas chrétiens. Nous sommes des amis, même si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous sommes restés des amis. Donc, la société offre le cadre pour le développement de l'amitié. Mais seulement, en tant que chrétien, nous devons savoir ce que nous mettons dans l'amitié, dans la société, ou bien avec les gens qui ne sont pas du même bord que nous, et ce que nous mettons dedans, ce que nous prenons aussi. Donc, nous faisons tout simplement la différence. La différence. Dites-moi, est-ce qu'on peut qualifier, jauger, évaluer son amitié, pour en finir, pour dire que celui-ci est mon meilleur ami ? C'est quoi la différence, finalement, quand on considère que l'autre est meilleur ami et l'autre est simplement ami ? Emmanuel. La question est délicate. Parce qu'aujourd'hui, ça risque de friser un peu avec la jalousie et frustrer les autres. C'est clair. Mais, quelqu'un me disait, il y a des personnes avec lesquelles vous développez un même sentiment. C'est vrai, sur tous les sujets, vous n'êtes pas tout le temps d'accord, c'est vrai. Mais vous n'avez même pas besoin d'appeler la personne et savoir ce qu'elle vit. Moi, j'ai un exemple capable. J'ai eu une amie qui ne m'avait même pas annoncé son mariage, que je l'ai appelé. Elle dit, je ne suis pas prophète, mais je te vois en train de te marier. Et c'est là qu'elle m'a avoué que son mariage est en fait le jour de mon anniversaire et ça me fait plaisir. Ça, c'est une amitié depuis l'enfance qui existe jusqu'aujourd'hui. On n'est pas mariés ensemble. Elle s'est marriée avec quelqu'un d'autre. Je veux dire que le vrai ami, c'est celui qui ressent ce que tu ressens sans que tu ne l'aies appelé. Mais quand on dit meilleur ami et l'autre est ami, est-ce qu'on fait une différence déjà ? Est-ce qu'on qualifie l'autre de meilleur ? Meilleur ami, on fait une différence. Moi, dans mon cas, je n'ai pas de meilleur ami, mais j'ai des amis. J'ai des amis, mais je n'ai pas de meilleur ami. Est-ce qu'ils sont tous au même titre ? Ils sont au même titre. Parce qu'ils ont montré à différents moments de ma vie les mêmes qualités que les précédents avaient montré. Des moments de faiblesse, des moments d'épreuve, des personnes qui sont prêtes pour toi à sortir même à une à deux heures du matin, à braver même l'ordre des parents à cause de toi. Alors, il y a ce truc-là qui fait que tu t'es dit, celui-là, il est mon ami. On peut l'appeler meilleur ami pour certaines personnes, mais il a dépassé le cadre d'amis. Il rentre dans mes frères. Donc, ça existe, le meilleur ami pour toi ? Je me dis, ça existe, mais moi, je ne nomme pas. Mais ça existe parce qu'il y a une personne qui se démarque forcément des autres. D'accord. Samia, et toi, est-ce que tu fais cette différence entre ami et meilleur ami ? Le terme meilleur ami, ce n'est pas un thème que je vais utiliser. Ça veut dire qu'il y a des mauvais amis. Non. Soit tu es mon ami, soit tu n'es pas mon ami. Peut-être que l'idée, c'est que tu es mon frère. Et dans ce cadre-là, il peut exister plusieurs frères. Dans la famille, tu n'es pas forcément le seul. Papa a plusieurs enfants. Vous êtes nombreux dans la famille. Donc, peut-être que l'idée que la personne veut dire en disant « meilleur ami », c'est « je te sens comme si tu étais dans ma famille ». D'accord. Et ça ne peut pas forcément être attribué à une seule personne. Donc, on peut avoir plusieurs meilleurs amis. Voilà. Généralement, quand on dit « meilleur ami », c'est au singulier. C'est mon meilleur ami. Voilà. Tu peux avoir plusieurs meilleurs amis. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que l'idée renvoie à « tu es mon frère ». Tu es mon frère. D'accord. Paul, pour toi, meilleur ami, ça existe ? C'est mon meilleur ami, c'est ta meilleure amie ? Alors, ça existait pour moi. Ça existait pour toi. Puis, quand on était encore plus jeunes, telle est ma meilleure amie. Mais moi, j'ai fait un constat. C'est-à-dire qu'à chaque domaine de ma vie, j'ai une meilleure amie ou un meilleur ami. À chaque âge, telle personne, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Donc, une fois, ma maman m'est venue me demander « toi, finalement, qui sont tes amis ? » Qui sont tes amis, en fait ? Ils sont tous meilleurs. Et donc, en fait, en grandissant avec l'expérience et tout, je me suis rendu compte qu'ils sont tous mes amis. Donc, au même titre, pas forcément de meilleur parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Il y a plusieurs étapes de notre vie. Est-ce que c'est flatteur de considérer que l'autre, c'est mon meilleur ami ? Je dirais oui, parce que c'est une expression. C'est une expression. Ce n'est pas moi qui l'ai vanté. Je l'ai trouvé. Et tel ou tel me qualifie. Est-ce que vous êtes arrivé de qualifier quelqu'un si proche de vous de meilleur ami, vous ? Oh oui, quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, vous me faites cette erreur. Est-ce que ça a été une erreur ? Étant donné que nous étions voisins, nous passions notre journée ensemble, tout ensemble. Bien entendu, il s'est distingué des autres. Donc, il était mon meilleur ami. Et comme je l'ai tantôt, plusieurs disent qu'ils ont des meilleurs amis. Je ne veux pas dire que non, ils n'ont pas des meilleurs amis. Donc, je pense que oui, il y a un meilleur ami. C'est celui qui se distingue. Celui qui se distingue parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, est meilleur ami. Je prends rapidement l'avis du pasteur Marc Lacoubet. Est-ce abusif de trouver que quelqu'un est un meilleur ami ou c'est juste de le dire ? Je pense que c'est une notion qui existe. Et on désigne souvent par meilleur ami la personne avec laquelle on entretient un plus grand attachement. La personne qui est la plus proche de nous. Et la personne qui est la plus présente, quelles que soient les circonstances qui entourent notre vie. Donc, à cause de cette proximité, de cette présence, nous avons la tendance à qualifier telle personne de meilleur ami plutôt que telle autre. Bon, je pense que ça existe, cette notion, oui. D'accord. Sur ce plateau, dites-moi, est-ce qu'on peut être ami de quelqu'un qui finalement ne nous considère pas comme son ami ? Est-ce que ça peut arriver, cet amalgame ? Je dis que c'est mon ami, mais lui, dans sa pensée, dans sa tête, ce n'est pas mon ami. Oui. Est-ce que ça arrive ? Oui, ça arrive. Emmanuel. Ça arrive, malheureusement. Et moi, j'ai connu cela. Parce que, il faut dire que moi, j'avais beaucoup d'amis. Voilà. Dernièrement, l'année passée, j'ai pris des résolutions et j'ai vécu cela, en fait. Tu peux t'attacher à une personne, partager des valeurs, pendant que la personne ne partage pas tout avec toi. On l'a dit en début, il y a des secrets, il y a de la confiance, il y a du respect. Et quand tu vois que ces valeurs ne sont pas… Réciproques. Réciproques. Au début, tu te dis, ça va aller, ça peut changer. Mais au fil du temps, tu te rends compte que non, la personne a d'autres intentions. Il est avec toi pour une ou telle cause. Donc, ça fait un petit qui te dit, ah là, ce n'est pas mon ami, je me rends compte que ce n'est pas mon ami. Souvent, tu te rends compte, mais souvent, c'est plus choquant quand la personne te dit que tu n'es pas mon ami, alors que tu pensais que tu la considérais comme ton ami. Donc, ça existe, ça existe. Et tu l'as vécu, Paul ? Moi aussi, je l'ai vécu, mais je me dis, en fait, que c'est que la base de l'amitié n'y était pas. Peut-être que c'était une amitié intéressée du fait que vous fréquentiez la même église, le même quartier ou la même école. Mais à partir du moment où vous vous séparez, il n'y a plus ce lien d'amitié qui vous unissait avant. Donc, la base même n'y était pas. Hervé, c'est finalement un déni. Je considère quelqu'un comme un ami pendant des années et cette personne en retour me considère juste comme un camarade. Oui, étant donné que l'amitié se construit. Vous voyez, donc, comme je l'ai dit, la vie, les épreuves vont bien entendu mettre à rude épreuve notre relation. Et puis, l'homme, il est changeant, l'homme se découvre, etc. Et également, l'homme, il ne pardonne pas forcément. Et l'homme également a des erreurs. Donc, mis tous ensemble, l'ami, je peux faire une erreur, l'ami peut ne pas pardonner et se dire que je ne suis pas son ami. Ou bien, son cadre de vie change et l'homme étant changeant, il devient une autre personne que je ne reconnais plus. Donc, il considère que je ne suis pas mon ami. Et puis, vous voyez, souvent, il y a des réalités de vie. On peut être étudiant, partager la même chambre. Parce que je partage la même chambre avec un étudiant. Je le considère comme un ami, pas sans tout, etc. Il peut avoir un concours, devenir inspecteur. Il a d'autres réalités que je n'ai pas. Il a d'autres contraintes que je n'ai pas. Donc, la distance sociale et également professionnelle se creuse. Voilà. Il ne peut plus avoir mon temps parce que je l'ai chargé, etc. Et on se rend compte que nous ne sommes plus amis. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent jouer sur l'amitié. Oui, on peut perdre des amis au cours de ce chemin-là. Samia, pour toi, sur la question d'avoir quelqu'un comme meilleur ami, bon, comme ami et puis la personne ne le considère pas. Malheureusement, oui. Mais bon, moi, je n'ai pas connu ce cas. Il faut dire ce que tu connais. Je n'ai pas connu ce cas. Pourquoi ? Parce que je dis, je crois que l'ami, c'est celui que tu considères comme ami. Peu importe qui il est ou ce qu'il fait. Souviens-t-il qu'il y a quand même cette proximité qu'il y a, cette rencontre qu'il y a eu entre vous ? Ce sentiment-là que tu ressens pour lui, ça ne tient qu'à toi, qu'il soit partagé ou pas. Donc, pour toi, le principe de la réciprocité n'est pas forcément basique. Il n'est pas forcément basique. Donc, je peux être ton ami sans toutefois que tu sois mon ami ? Effectivement. Pour toi, ça peut exister. Oui. Et c'est normal. Parce que Jésus n'a pas attendu que les gens l'aiment pour aimer les gens. Exactement ce que tu dis. Jésus n'a pas attendu ça. Emmanuel va réagir. Tu finis, finis d'avoir fini. Il va réagir. Et donc, puisque moi, j'ai Jésus en moi, je décide d'aimer tout le monde. Mais en parlant d'amis, ceux que je connais personnellement, ceux que je rencontre personnellement. C'est pourquoi vous allez voir, si vous parcourez souvent mon milieu, d'autres, vous me considérez comme leur ami. Voilà. D'accord. Pasteur Margoin, je viens avec vous tout à l'heure pour parler de réciprocité. Pour Samuel, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait réciprocité dans l'amitié ? Oui, mais là, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux ? C'est dangereux parce que s'il n'y a pas de réciprocité, celui que tu considères comme ami, puisqu'il ne te considère pas comme ami, il peut te livrer. Il a pris le cas de Jésus. Donc, tu vas dire, Judas, il peut te livrer, il peut exposer tes difficultés. Et moi, j'ai eu un cas comme ça. On a décidé de le bannir de notre ami, puisqu'il a un ancien ami qui a cherché… Un ex-ami. Un ex-ami qui a fait, je veux dire, qui a courtisé la fiancée d'un autre ami. C'est grave, ça ? C'est grave. C'est une relou d'endroit. Voilà. Il revient de l'extérieur, donc on l'a accueilli. On était chez lui tout le temps. Il venait chez nous aussi. Et malheureusement, il a courtisé la fiancée de l'autre. Et donc, quand on a appris cela, on lui a dit… Apparemment, c'est un esprit qui le fatigue. Il voulait faire avec quelqu'un d'autre. Donc, on a rompu le lien. Et là, c'est dangereux parce que quelqu'un qui ne s'est pas réciproque, il n'est pas prêt à te défendre au dehors, il n'est pas prêt à supporter des choses pour toi, c'est compliqué. C'est compliqué. Paul, sur la question de la réciprocité, Samel me parle. Je veux aller dans le même sens qu'Emmanuel, parce qu'une amitié sans réciprocité, c'est bizarre en fait. L'amitié, c'est du donner, du recevoir. L'amitié n'est pas très loin de l'amour, en vrai. Parce que l'ami, c'est celui qui aime en tout temps. Donc, si moi, moi, je t'aime, moi, je te considère comme mon ami et toi, tu ne me considères pas comme tel. Souvent même, je peux être frustrée par certaines de tes réactions. Par exemple, les jours d'anniversaire. Moi, je n'oublie jamais ton anniversaire. Je te souhaite toujours que je laisse l'anniversaire. Et puis, arriver à moi maintenant, comme on l'a dit, tu oublies. Ah, pardon. Ça, ce n'est pas de la réciprocité. Ah, mais pour toi, pour Samel, la réciprocité, oui, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Ok, je pense que parmi les questions que vous avez posées, vous avez posé la question sur les valeurs, n'est-ce pas, et les principes. Le principe, il est universel. Il ne change pas. Est-ce que dans l'amitié, il y a des principes qui définissent l'amitié ? C'est universel, vous voyez. Et donc, l'un des principes dans l'amitié, c'est la réciprocité, vous voyez. On ne peut pas être ami de quelqu'un qui n'éprouve pas la même chose que soi. Ou qui ne veut pas être ami. Enfin, je veux dire, quand on a l'auditionnaire ou autre, il y a des principes qui qualifient une amitié, n'est-ce pas ? Et les principes qui qualifient une amitié, c'est la réciprocité. La réciprocité. Pasteur Marblacoubet, Samuel a parlé de Jésus. Il dit, Jésus n'a pas attendu qu'on soit forcément ses amis. Il nous a aimé en premier, c'est notre ami. Que dites-vous finalement de la réciprocité dans l'amitié ? Oui, je disais tantôt que la réciprocité, c'est un principe assez important dans le développement de l'amitié. Et ce n'est pas souvent étonnant d'entendre quelqu'un exprimer son amitié envers une autre personne, mais ne pas avoir le retour nécessaire. Cela peut s'expliquer par le fait que nous sommes des êtres différents. Il y a des personnes dont les tempéraments sont des tempéraments de personnes extraverties, alors qu'il y en a d'autres dont le tempérament, c'est celui des personnes introverties. Alors, en fonction de ce tempérament, on se lie facilement d'amitié avec les autres. À peine on a rencontré quelqu'un pendant quelques temps, le courant passe et puis on peut déjà déclarer que cette personne, c'est mon amie. Or, l'introvertie, il prend du temps pour bâtir la relation parce qu'il est dans une zone de confort. Or, il ne veut pas que les gens, il ne veut pas intégrer les gens dans cette zone de confort-là tout de suite. Ça prend du temps et c'est pourquoi ce ne serait pas facile pour lui de dire tout de suite que cette personne, c'est mon amie. Et comme on l'a dit, l'amitié se bâtit avec l'OTAN en pays parvenir. Merci, Pasteur Magloir. Alors, avant de mettre fin à cette première partie de l'émission, dites-moi, quels sont les obstacles à l'épanouissement d'une relation amicale ? Qu'est-ce qui peut faire obstacle, Paul ? Pour moi, il y a la distance, souvent. Si, par exemple, vous étiez ensemble, dans le même quartier, dans la même ville, et que l'un s'éloigne, ça peut être un obstacle à votre amitié. La distance. Il y a aussi le fait de grandir et de ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire, quand vous étiez petit, vous étiez des amis. Enfin, quand un enfant ne trie pas, comme on le dit, un enfant accepte tout le monde, mais à partir surtout de l'âge de l'adolescence, voilà, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Même centres d'intérêt. Donc, ça peut briser l'amitié. Briser l'amitié. Emmanuel, les obstacles à la relation amicale ? Elle a dit l'énaliment, mais il y a aussi le manque de communication. Manque de communication. Parce qu'on peut être loin, mais on peut communiquer et cela peut resserrer tous les liens. Mais quand on ne communique plus, je ne sais pas ce que tu deviens, tu ne prends plus la peine d'avoir de mes nouvelles, ça peut créer un blocage. C'est un obstacle véritable. L'amitié. L'amitié. Samuel, d'autres obstacles ? Avant de parler de quelque chose qui est un peu plus vaste, parlons d'abord de nous-mêmes. Il y a nous-mêmes, notre caractère. Les gens, par exemple, sont tellement colériques, très introvertis, très cachotiers, etc. Ça fait que ça met une barrière à l'amitié. À l'amitié. Donc, la façon d'être peut empêcher l'autre de l'amitié, de ses pas nus. Parce que c'est arrivé pour vous. Oui, notre sœur a parlé de quelque chose d'assez important. Elle a parlé du sens d'intérêt. Bien entendu que l'homme se développe, il grandit. Ses intérêts changent. Si nous sommes ados, nous pouvons avoir le même sens d'intérêt. Mais si nous sommes adultes, notre sens d'intérêt peut changer. Ça peut constituer un obstacle pour moi. Mais je pense également qu'il y a nos propres défauts. Comme par exemple le manque de pardon. Il peut être un blocage. La trahison. Un blocage. Il y a un certain nombre de choses, bien entendu, qui peuvent freiner l'amitié. Merci, Pasteur Hervé. Pasteur Maglacoube, on est carrément à la fin de cette première partie dans cette thématique. L'amitié figation dans l'Église a-t-elle des limites ? Que faut-il retenir de cette première partie de l'émission ? Ce que nous devons retenir, c'est que l'amitié, c'est déjà l'attachement. C'est un sentiment d'affection qu'on éprouve envers quelqu'un ou bien que deux personnes éprouvent l'une envers l'autre. Et qu'il faut une certaine réciprocité. Et nous avons dit que l'amitié se développe. Et effectivement, l'amitié se développe. Nous avons également dit qu'il y a des choses qui peuvent empêcher qu'il y ait un plein épanouissement de l'amitié. Le manque de communication, la distance, les centres d'intérêt, le caractère de la personne. Et nous n'avons pas noté également la promotion sociale. Parce que nous voyons qu'il y a des gens, vous pouvez être des amis, mais dès qu'il y a une promotion sociale, elle est hissée à un certain cadre au niveau de la société. Elle a tendance à vous mépriser. Ça, ce n'est pas une bonne amitié. Donc, il y a toutes ces choses-là. Mais quand on a parcouru tout cela et qu'on revient maintenant dans l'Église, que peut-on dire réellement de l'amitié entre garçons et filles ? Je crois que c'est ce qui va retenir notre attention à la prochaine émission. Merci beaucoup, pasteur Magloire Kubé, pour vos avis. Pour parler de cette thématique, l'amitié filles-garçons dans l'Église a-t-elle des limites ? On a reçu sur ce plateau Paul-Hondry. En tout cas, merci d'être venu à cette émission d'annonce à Miel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hervé Yebar, merci également à Emmanuel Abalé. Rendez-vous et prie, les amis, la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. La suite des programmes sur LMTV, 17h. Vous aurez sans façon, 19h30, le culte en live. Ne manquez pas ce programme. Rendez-vous et prie, je l'ai dit, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, la vie chez vous. Shalom ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501